salut à tous ses amis c'est one to comment allez vous vous répondrez pas parce qu'on vous entend pas merci de la réponse d'ailleurs bah voilà vous l'aurez entendu chez avec nos lives comment est-il nono et ben ça va très bien depuis le temps ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo on est de retour mais pas pour jouer un mauvais tour comme dirait jesse et james de pokémon ça y est j'ai posé ma blague toujours alcoolique enfin voilà bon vous voyez on se retrouve pour le vidéo test enfin oui le vidéo test destiné c'est ça exactement sur ps4 sur ps4 pour les anglais comme d'habitude bon on va enchaîner parce que voilà on a fait une petite rigolade donc avant de commencer on va vous expliquer enfin vous donner vous donner les raisons de notre absence de trois mois c'est ça sur youtube donc on a plus fait de vidéo plus rien du tout d'ailleurs sur youtube et enfin surtout et donc parce que moi one two j'étais en plein déménagement et j'ai vu avec les vacances aussi il ya les vacances déménagement les tracas de la vie quotidienne on va dire c'est ça et toi nono avec les études et enfin et des tracas de la vie quotidienne également donc oui c'est sûr j'aimerais pas être toi le suicide est une solution vous voyez comme vous voyez on n'a pas changé notre marque de fabrique on est toujours on est toujours aussi débile tout va bien et puis je vois que l'audacité en train de péter en plus donc on va parler un peu plus doucement non mais ça va sinon les moins pour les gens sourds ils nous entendront à bas nico nico c'est pas ça ça marche aussi pour les ameugles bref 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 bon on va parler un peu du jeu quand même parce qu'on est là pour ça alors ouais mon gros alors présente nous le jeu développeur éditeur comme d'habitude donc c'est édité par activision un ceux qui ont fait que le ducie comme tout le monde est développé par par bungee je vois audacity quand on trouve pleuré quoi développer par bungee qui ont fait la série la célèbre série halo que moi j'ai carrément adoré toi tu n'as pas que tu ne l'as pas fait tu ne connais pas il sait bien comment le jeu sur la blanche et le cas où il lâche dans le jeu qu'il y avait en punaise là on va se concentrer un peu c'est juste notre tour donc on est un peu en début on est on aimé leurs collègues m'enlève pas d'un sauture tout de suite donc voilà développé par bungee c'est sorti je ne sais début début septembre il me semble enfin c'est parti sur xbox one xbox 360 ps3 ps4 et pas sur wii u donc on va essayer de vous présenter la façon la plus complète possible le jeu est la plus simpliste on va dire ouais parce que voilà on va partir dans les trucs trop compliqué il ya pas mal de choses à dire sur le jeu sur son gameplay sur son contenu l'univers l'univers donc on va commencer vite fait par un scénario ouais commence je vais commencer avec moi l'histoire enfin raconte moi l'histoire je suis vraiment désolé pour ce début franchement c'est très bien ça va ça va ça va le scénario donc en gros pour ceux qui n'ont pas fait le jeu l'histoire on est des gardiens nous sommes tous des gardiens donc tous les joueurs sont des gardiens nous sommes les ancêtres on va dire des ancêtres parce que je sais pas comment on parlait ça du voyageur et le voyageur ce sont en gros c'est là le premier homme à avoir posé le pied sur mars et en fait la première ville à avoir été développée le pied parce qu'il a posé qu'un pied sur mars il a posé qu'un pied il y avait un coche pied sur mars c'était un lui jambiste oh mon dieu c'est pas possible les gars enfin voilà donc en fait on est nous sommes des gardiens voilà et le voyageur se fait poursuivre en fait par les ténèbres non de dieu je suis vraiment désolé one two est parti dans un délire enfin voilà donc en fait notre grand méchant c'est les ténèbres et les ténèbres ont envahi les plusieurs les nombreuses planètes du système solaire qu'on va vous montrer après pour le quelques missions solo on va essayer on va essayer et en gros ben nous nous sommes les gardiens et nous devons détruire détruire le coeur le coeur des ténèbres pour pouvoir les placer la lumière comme on dit c'est en gros c'est de moi c'est en gros c'est héroïque fantaisie tout ce qu'il faut au niveau futuriste mais enfin maintenant qu'on est sur l'histoire enfin l'histoire est elle est simpliste elle est très simple et simpliste mal racontée elle est très mal racontée très courte même si moi je l'ai suivi je l'ai suivi mais elle est très mal racontée comme tu disais et c'est vrai qu'on ne s'y attache pas beaucoup on n'est pas énormément parce que à la base c'est un vraiment c'est un mmo fps c'est pas vraiment un simple fps donc ceux qui adorent call of duty faut pas faut pas croire que vous allez qui fait ce jeu parce que déjà on sent la patte graphique la patte graphique la patte gameplay la patte level design à l'eau parce que c'est quand même benji ah oui mais oui clairement ah bah au niveau du bien voilà tu sens à l'eau mais clairement même si là tu l'as pas fait tu vois quand même ouais non mais oui c'est vrai que je connais à l'eau j'ai jamais fait mais toutes les vidéos que j'ai vu oui ça ressemble et toi tu me dis que la manubilité est la même c'est quasiment la sensi tout ça c'est ça donc je vous présente et vite fait le lieu où on se trouve donc là en fait on est sur la tour la tour c'est le dernier lieu non touché par les ténèbres avec la petite partie extérieure voilà et la lune il n'a pas baissé son pantalon c'est pour ça la tour c'est ma bite non touché donc là il ya une partie des joueurs que l'on rencontre mais le souci c'est que la tour on va dire qu'elle est instantiée entre guillemets ce qui veut dire qu'il n'y aura pas tous les joueurs qui jouent au jeu donc il ya en gros il ya une vingtaine d'une dix entre dix et vingt joueurs sur la tour je pense que c'est par souci de oui bah c'est c'est collection mais ça c'est le lieu où on va débloquer vos missions principales où on va acheter nos armures nos armes on va aussi débloquer les contrats les instances les instances là par exemple là c'est la sorte de poste ouais tu vas récupérer les messages tu vas récupérer certains objets j'essaierai d'expliquer si on a assez le temps là par exemple lui c'est le préposé au contrat donc lui pour moi c'est quelqu'un de très important même s'il n'a aucun lien avec l'histoire principale parce que il va nous donner des contrats qui nous permettent d'améliorer une réputation c'est bien spécifique soit la réputation solo qui est l'honneur de l'avant-garde soit la réputation multi qui est l'estime de l'épreuve là c'est un événement un événement comment dire temporaire qui est apparu la dernière mise à jour qui est apparu mardi temporairement temporairement oui c'est ce que je viens de dire voilà c'est lié ce sont ça c'est une réputation liée à l'histoire principale que ceux qui n'ont pas fait le jeu ils ont du mal à connaître le personnage lié à cette histoire principale mais c'est en gros c'est la reine des éveillés les éveillés où on parlera des races après ouais les éveillés ce sont les petits bonhommes bleus là c'est ça ce sont pas des je trouve même si avatar quoi voilà avatar en gros excusez moi t'excuses moi je me serre en verre ça va peut-être s'entendre mais bon qu'est ce que je pourrais dire sur la tour alors il ya plusieurs zones sur la tour là c'est la zone principale pour moi là il y aura les responsables et le brigadier de l'épreuve c'est tout ce qui nous permet d'acheter armes et armures liées au jcj donc c'est la répude jcj voilà tout ça enfin moi qui suis pas allé loin dans le jeu mais j'y comprends rien mais à moi aussi j'ai eu un temps d'adaptation quand même parce que voilà tu es balancé dedans et comme tous les mémos tu es balancé dans un tas d'informations tu nages dedans et tu dois apprendre par toi même parce que le souci c'est que aucune information nous est donnée quand on débute le jeu c'est vraiment très minime et le deuxième gros souci c'est qu'on ne peut pas dialoguer directement avec les autres joueurs qu'on l'envoie tout ça surtout de partout sur la tour le seul moyen de discuter avec eux c'est des invités des invités les invités dans une escouade de façon comment dire ouais de façon bâtarde comme je disais tout à l'heure et après on peut seulement discuter en de vive voix en soit en communiquant avec le diable en passant par la partie le chat ps4 parti la partie ou alors par skype ou quelque chose et c'est vachement compliqué ça c'est vraiment pas ergonomique du tout il n'y a aucun canot de discussion ça qu'ils auraient dû faire un petit chat à la con pas de chat vocal mais chat écrit exactement quitte à faire un mmo voilà là tu le fais jusqu'au bout bah comme un comme par exemple ff14 sur sur console sur ff14 sur console c'est vu que c'est un mémo à part entière clavier souris c'est de rigueur ah oui là je suis malheureusement comme vu que c'est à la base c'est un fps clavier souris c'est largement mieux mais il n'y a aucun canot de discussion il n'y a rien qui défile on peut pas discuter c'est compliqué quand même de d'inviter des gens et voilà pour en venir au côté mmo on peut pas échanger ça pourrait devenir intéressant vendre des arts rien à d'autres joueurs bah après moi je suis pas je suis pas contre ça parce que un hôtel des ventes un hôtel des ventes incite à tu vois à utiliser de l'argent réel parce qu'il ya beaucoup de gens qui le font comme par exemple ce diablo 3 il y avait un hôtel des ventes ils l'ont supprimé de ce fait parce qu'il y avait beaucoup trop de gens qui utilisaient de l'argent réel il se servait de ça pour faire l'argent réel mais toi échange rien que l'échange un truc d'échange et il n'y a même pas ça donc soit tu fais vraiment un mmo à part entière soit tu le fais pas bah là en fait il tape entre les deux c'est un petit mix en fait de tout à l'humour fps et on m'a l'unique ne me plaît pas quoi là je sais bien ne plaît pas pour ça que j'ai qu'on disait ensemble moi les deux premières deux jeux mais je tous fait que je voulais dire quoi c'est ce que je voulais dire par rapport à la progression on en reviendra après donc la salle principale donc la salle principale il ya les trois des trois chefs des trois classes donc arcanistes comme moi qui est la classe généraliste entre eux c'est entre eux entre les deux c'est un peu plus je me montre vite fait c'est un peu plus moi je l'ai pris parce que j'aime bien tout ce qui est côté magique ou que ce soit je pensais que c'était un peu plus magie mais c'est vraiment équilibré en fait comme classe donc c'est un peu du corps à corps un peu de la distance c'est vraiment entre les deux là le chasseur c'est vraiment le personnage à distance le personnage fragile le sniper qui sera très agile qui va plus utiliser ses essais d'utiliser d'armes à distance mais le problème c'est que tout le monde peut utiliser les mêmes armes et là le titan qui est plus corps à corps avec les grosses armures le plus de défense possible voilà c'est le cas qui boire un de base exactement voilà c'est ça donc là c'est les trois classes il ya trois races les humains comme moi les exos comme vous avez pu voir là le chasseur c'est un exo donc exosquelette en gros et les éveillés les éveillés les hommes les joueurs les avatars les avatars voilà donc je vais essayer de montrer un peu déjà la création de personnages est très simpliste aussi oui choix de race choix de classe après il ya vite fait la coiffure le visage leur visage mais ça pousse pas très voilà donc après pour moi c'est pas très important parce que le seul moment où on voit notre visage c'est sur la tour sur la tour parce que tout le long du jeu quand on est sur en exploration ou en mission on a notre casque oui puis ça reste en fps ça reste un fps à la base parce que là c'est le seul moment où on verra notre personnage en troisième personne ou alors quand on est en véhicule ou alors qu'on va faire notre super voilà et le super je me suis le super c'est dur quoi une seconde le super non mais après quand il le balance ça dépend des super que tu utilises parce que moi le super avec le chasseur c'est il fait claque tu le vois ça se met en vue tps tu tire trois balles et ça tient une seconde voilà c'est ça mais j'essayais d'en parler après ça donc là pavé tactile sur ps4 nous montre le radar avec le spectre le spectre c'est notre c'est celui qui nous réveille au début du jeu c'est celui qui va nous accompagner tout le long du jeu c'est celui qui va entre guillemets raconter l'histoire mal mal l'histoire avec un doublage français il dégueulasse le doublage français est pourri sur ce spectre il n'a aucun charisme pour moi il n'est pas à fond dedans c'est immonde ah bah c'est plat c'est ultra plat carrément donc on voit c'est quand même assez utile ça comme fonctionnalité parce que ça nous montre certaines zones surtout en mission tu vois en mission ça nous montre l'objectif principal surtout en mission on va choisir notre lieu de destination entre les différentes planètes soit si on va aller en instance soit si on va faire du JCJ soit si on veut faire d'autres activités qui sont ou journalières ou hebdomadaires il y a beaucoup de choses c'est apparu en fait au fur et à mesure au fur et à mesure donc voilà là on est en orbite enfin un JCJ d'ailleurs on en fera pas non on en fera pas parce que c'est une vidéo à part non commentée je pense donc là on est en orbite là c'est notre vaisseau le vaisseau qui bien sûr est juste personnalisable au niveau du skin donc je vais vous montrer vite fait je vous parlerai du menu après voilà donc dans cet onglet là il y a les différents vaisseaux donc notre premier vaisseau objet acheté bah ouais mais vu que je suis sur un console ça marche pas c'est pour ça ah ouais bah oui donc là il y a les différents vaisseaux et le vaisseau c'est juste du skin donc c'est carrément de la branlette de joueur donc ça on en parlera pas plus ça sert à rien donc voilà comment se dessine la map donc au début on commence au début du jeu il y avait la lune, la terre et la tour on commence avec la tour et la terre la terre qui est la première zone l'ancienne en Russie l'ancienne Russie qui est la première zone explorable qu'on pouvait découvrir dans la bêta si vous l'avez faite donc avec euh... on pouvait découvrir une certaine zone une certaine zone de la... bah tu pouvais faire les deux ou trois premières missions je crois moi j'ai pas tout fait parce que ça m'avait saoulé mais on commençait où déjà ? bah tu commences au début du jeu à la division la première mission c'est la division t'as le prologue après t'as la première mission donc après t'as tout ça et en fait avec cette zone d'explorable avec la première instance du jeu qui est le repère des diables mais ça dans la bêta c'était pas dispo ? non le repère des diables n'était pas disponible voilà donc là comme vous voyez il y a euh... là ce sont les missions principales donc en gros c'est en moyenne c'est 4-5 missions par zone donc en moyenne il y a une vingtaine de missions pour l'histoire principale donc dans chaque zone il y aura des instances les instances pour ceux qui jouent à MMO ce sont des... des... des donjons à plusieurs joueurs avec euh... des phases bien précises avec des boss à certains niveaux à certains endroits pour gagner voilà avec un boss de fin un peu plus puissant que les autres euh... donc après la deuxième zone c'est la lune voilà la lune pareil avec euh... 5 missions principales une instance et une exploration donc l'exploration euh... je pense pas qu'on va... j'essaierai je sais pas si on fera une mission mais je vous montrerai quand même l'exploration c'est... c'est l'exploration clairement pure et dure on peut aller de ce point là à ce point là euh... sans contradiction aucune sauf s'il y a pas de mur invisible sans temps de chargement sans temps de chargement normalement normalement ouais après on développe Vénus qui pour moi est... enfin je pense qu'on ira sur Vénus la planète la plus jolie pour l'instant c'est vraiment très varié et la dernière planète qui est Mars qui est un peu plus désertique avec elle à la 2 instances euh... 5 missions qui la... la dernière mission qui est le jardin noir voilà et le récif c'est un endroit où on va passer euh... deux fois dans la mission principale on va rencontrer la reine des éveillés et les éveillés en gros euh... ils sont neutres dans l'histoire principale ils ne sont ni pour euh... les gardiens ni pour euh... les camps adverses qui sont au nombre de 4 donc on commence contre les déchus après il y aura la... la ruche la ruche ça oui après il y aura euh... les vex qui pour moi sont les ennemis les plus importants du jeu les vex ce sont ceux... les... les robots humanoïdes là que t'as pas vu toi non et la cabale non plus que t'as pas vu toi aussi ah non je me serais qui sont un peu plus... qui sont beaucoup plus mass stock et qui sont lourdement armés voilà euh... après ici l'avant garde ce sont toutes les instances euh... de façon aléatoire en fonction des niveaux donc niveau 18 euh... 20... 22... 24... niveau 18 ahahahahahahahahahahahahahahahahaha un premier joke un premier joke et après il y a l'asso niveau 28 euh... solo euh... donc là c'est vraiment euh... du hardcore gaming on va dire avec euh... tous les buffs et debuffs je vais juste vous le montrer ouais là il y a tous les buffs et debuffs donc euh... là Epic c'est une mission épique comme euh... il y a différentes difficultés il y a des difficultés normales après il y a... héroïque difficile non mais difficile c'est pas... c'est héroïque en gros difficile d'accord ouais héroïque et après il y a Epic et Epic euh... ça augmente le nombre d'ennemis ça augmente leur force ça augmente leur résistance et après vous aurez différents debuffs dans les missions que vous effectuerez euh... euh... de ce genre là donc euh... là par exemple euh... les dégâts des dégâts de mêlée des ennemis sont plus puissants euh... là vous pourrez pas les faire tressaillir donc ça veut dire que quand tu tires il peut pas... voilà mais j'avais pas compris ça putain les dégâts de feu sont plus puissants donc par exemple moi si là j'ai un fusil à pompe qui fait des dégâts de feu donc ça veut dire que contre les ennemis c'est beaucoup plus puissant mais eux s'ils ont des armes de feu c'est pareil ils me font plus de dégâts ça c'est apparu à partir de la deuxième semaine du jeu oui parce qu'il faut savoir que chaque semaine il y a des mises à jour il y a du contenu qui s'ajoute en plus donc là c'est le JCJ du jour qui nous permet d'avoir un bonus d'XP sur la journée euh... l'histoire épique du jour donc ça va être une mission qu'on aura réalisé dans le jeu mais en difficulté euh... épique avec euh... des buffs et des buffs et de la monnaie euh... et des matériaux qui permettront d'améliorer des armes et armures si je peux montrer ça aussi parce que ça fait déjà quand même 22 minutes qu'on discute et j'ai rien montré du jeu euh... ah bah oui assaut épique de la semaine donc ça c'est euh... des trucs à la semaine comme c'est écrit et un assaut euh... c'est d'habitude c'est une instance c'est à 3 joueurs mais là ce sera ce sera pas euh... en recherche de personnes en recherche de groupe donc euh... on peut le faire solo mais c'est beaucoup plus difficile et le dernier ce sera en nuit noire que je vous ai montré tout à l'heure que je n'ai pas fait parce que niveau 28 c'est quand même un peu compliqué même si euh... moi je le suis euh... il vaut mieux être 3 joueurs pour le faire donc euh... je vais vous montrer quand même Vénus qui pour moi est très intéressante on va se mettre en patrouille non c'est pas une mission que je voulais choisir hop gros problème du jeu les chargements qui pour moi sont extrêmement longs même si euh... euh... les chargements chargent la zone complète donc là normalement c'est le seul chargement que j'aurais euh... ça va être euh... allez ça dépend de la connexion en plus parce que il faut savoir que le jeu étonne seulement en ligne même si on joue en solo on est forcément connecté à internet ça c'est malheureux quoi putain voilà c'est malheureux franchement euh... c'était une connexion vachement meilleure quand même parce que moi je mets au moins une minute dans le chargement vachement vachement ça faisait longtemps ah putain ça faisait tellement longtemps ça faisait tellement longtemps voilà je bande voilà donc voilà donc là on peut voir quand même euh... ah ouais c'est joli donc euh... là c'est Vénus ah oui il y a des effets des effets de lumière sont très joli des effets de lumière sont magnifiques bon on peut dire quand même qu'il y a pas mal de tapisserie sur certains endroits mais euh... elle est quand même bien réalisée ah non mais c'est joli c'est vraiment très joli mais là tu vois quand tu... tu sais quand tu... tu regardes à gauche là ici avec les effets de lumière comme ça on dirait vraiment Borderlands ouais on dirait du... c'est ça de toute façon ce jeu c'est un mix entre Borderlands, Halo et Call of Duty ouais ouais donc euh... il y a un petit peu de tout mais pour moi s'il y a... allez si on pouvait le faire en pourcentage il y a 40% de Halo, 30% de Call of et 30% de Borderlands ah putain euh... enfin moi les Halo je les ai pas fait mais euh... toi moi qui ai pris la classe chasseur avec une fille quand elle fait sa super ouais et ben ça me rappelle Lilith Lilith de Borderlands c'est comme ça et ben la même voix tout tout pareil ah bah ouais mais bon et euh... ça m'a plu moi parce que j'adorais ça dans Borderlands donc des fois il y a des plans comme ça qui sont quand même assez jolis il y a un cycle jour-nuit en plus dans le jeu qui est quand même appréciable hein... mais qui est appréciable mais est-ce qu'il est en temps réel ou pas ? ah non il est pas en temps réel donc là... là tu restes là pendant 24h euh... ouais c'est possible qu'il y ait quoi ? 3 nuits ou 4 nuits ? c'est possible ? d'accord donc voilà donc je vais quand même vous expliquer un peu l'inventaire avant de partir dans l'inventure euh... donc là il y aura la spécialisation du personnage il y en a 2 donc il y aura forcément une 3ème avec un espace vide pour les DLC hein... Activision Power Activision Power donc la première c'est celle-ci vu que j'ai choisi Arcanist euh... Voie Abyssal après dans chaque euh... dans chaque spécialisation il y aura euh... 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 non non 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 non 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 non... ça va, ça va, ça va, ça va ça va, ça va, ça va, j'ai rien dit il y aura la grenade qui... aprèsп'ra euh... différentes euh... euh... Comment dire... différend... spécificités soit la grenade, bah moi je vais pas les expliquer parce que j'ai juste fait titan et euh... euh... et Arcanist pour l'instant ouais et puis on va spoil non plus euh... non non plus il y aura le vol plané qui est débloqué au niveau 3 je crois je sais plus Le vol plané Qui est très important Qui est très intéressant pour atteindre par exemple c'est ça Moi je le double saut Le double saut toi tu l'as parce que t'es chasseur C'est pour ça Après il y a Le vol plané il y a quoi Le super Qui est la barre jaune que vous verrez ici En bas à gauche qui est en train de se recharger doucement Là elle est grise Elle se recharge doucement Ou elle augmente plus facilement quand on tue des ennemis Normal Qu'est ce qu'il y aura après Qu'est ce qu'il y a Il y a le corps à corps Ca c'est le pouvoir de corps à corps Oui ah oui Il faut savoir que vu que c'est un jeu entièrement en ligne Il n'y a pas de pose Donc voilà Le cac J'ai fait une onde de choc avec mon C4 corps à corps Je vais me casser d'ici Il y a beaucoup d'ennemis Bon c'est des ennemis de merde Mais j'ai peur Donc je me tire Non mais pour expliquer le truc c'est plus simple Et il y a plein de trucs sur la planète Tiens d'ailleurs là tu viens de prendre ton véhicule Le passereau Qui est très utile pour naviguer sur la planète Le paresseux moi j'appelle ça Le paresseux Ah ouais le paresseux Parce qu'il n'avance pas Non parce que quand tu le prends c'est que tu as un paresseux Si tu avances plus vite Ah qu'est ce que c'est fait Donc tu as un paresseux Voilà donc c'est super cool Je t'assure au début j'ai appelé comme ça Je voulais te parler de ceux quoi Bon vous voyez il y a un petit peu de collectibles aussi sur la map Bon c'est un semi monde ouvert sincèrement Bah oui c'est ce genre parce que tu as les zones bloquées Voilà j'en parlerai après Voilà donc il y avait le sujet Bah d'accord en gueule moi tu sais Après il y a des buffs de classe Donc là tu vois ça augmente soit ton armure Soit ta régénération Soit ton agilité En fonction de ce que tu vas choisir Là il y a trois niveaux C'est les trois niveaux C'est les trois lignes Là une lignation c'est pareil Là c'est pareil Ça va augmenter l'intensité du pouvoir De stack de buffs Ah quinaise Je suis obligé Là voilà ça c'est des buffs d'attributs Permanents En fonction Et la maitrise des vortex De ce côté là C'est tout ce qui est Au niveau des grenades Les effets du super aussi Qui différeront en fonction de ce que vous choisissez Et je pense qu'il doit y avoir des templates Pour ceux qui connaissent les MMO Des templates bien définis Pour pouvoir mieux jouer Et même ici il vient de me chercher Mais j'avançais pas Peut-être que j'y étais pas là Mais laissez moi tranquille Attendez je récupère une fleur Je vais faire des hitshots Parce qu'il faut mourir Ah ouais presque Ah ouais Ah la vidéo peut-être idée ça sert quand même Ah il y a des hitbox c'est dégueulasse Ça j'en parlerai après aussi Parce qu'il y a pas de chose à dire Donc je vais vous montrer l'inventaire vite fait Donc armes principales avec fusil d'assaut Revolver Fusil impulsion qui est un fusil à rafale De trois balles Et fusil d'éclaireur Qui est fusil C'est entre le sniper et le fusil d'assaut Oui Voilà Armes secondaires Qui est C'est ce qu'ils appellent ça des armes spéciales Donc il y a fusil à pompe Fusil à impulsion Qui quand tu charges Et que tu relâches Voilà faut charger Tu charges et tu relâches C'est comme l'éducation Et le sniper Attends c'est quelque chose Et le sniper qui est commun à tous les Qui est commun à tous les FPS Après en armes lourdes Il y a le lance-roquettes Et la mitrailleuse lourde Voilà Mais ça t'as pas encore découvert Ta gueule Après au niveau de l'équipement Il y aura le fameux casque La capote C'est pas obligatoire Les gants clés Mais c'est recommandé D'accord je reste L'armure De torse Et l'armure de jambes Voilà Donc après Ça fait 4 éléments d'armure Et après ça C'est juste pour le skin C'est ce qui se met sur le côté Pour l'arcaniste Ce sera la cape pour les chasseurs Et Une sorte de ceinture Pour les La cape Oh mon dieu Allez Ça vous allez manquer Elle va pas moi Oh putain j'aurais pas dû mettre le robot fill Voilà Et la cape pour les titans Voilà Donc ça c'est juste vraiment pour le skin Ou pour améliorer les réputations En fonction de Ça c'est En fonction de ce qu'on va acheter Parce qu'il y aura 3, 4 ou 5 réputations Je sais plus Dans le jeu Il y a beaucoup de putes Et après je m'arrête Bien sûr Bien sûr Il faut créer les putes et les capotes À moins ça va Comme tout MMO qui se respecte Il y a des niveaux d'équipement Donc il y aura commun qui est blanc Vert qui sera peu commun Bleu en rare Légendaire c'est violet Et exotique Ce sont les équipements les plus puissants On peut porter une seule arme exotique Et un seul équipement d'armure exotique Donc qui sera jaune Arrête bordel C'est pas possible Ce sera bruit fruit C'est exotique Non de Dieu Après la lumière La lumière c'est tout ce qui ira sur l'équipement Après le niveau 20 Parce que le niveau max C'est le niveau 20 Donc la lumière c'est ce qui permet de dépasser le niveau 20 Donc les équipements Plus ils sont puissants Plus ils ont de lumière Donc vous comprendrez Les ténèbres La lumière C'est logique C'est un peu débit Mais voilà c'est comme ça Chaque équipement aura des Voilà la lumière L'intelligence et la force Les spécificités Les spécificités Merci Tu n'aimes de rien Voilà La seule chose intelligence Que tu dis depuis le début de la vidéo Mais il n'y a pas de soucis Intelligence moi T'es sérieux toi Donc l'intelligence Ça va nous permettre De régénérer plus rapidement Notre super Qui est l'attaque spécial La discipline C'est la grenade Parce qu'il y a Chaque classe a une grenade Donc c'est un pouvoir Ce n'est pas vraiment Voilà c'est à expliquer Que ce n'est pas une grenade Que tu balances Et que tu récupères des munes Voilà c'est pas des munitions Une spécialité que tu balances C'est ça Et qui se régénère Enfin qui se recharge En fonction du Dans le temps Dans le temps Ou alors C'est ça Par rapport à ton niveau Exactement Et après tu auras L'attaque de corps à corps spécial Qui se régénère aussi De la même façon C'est là moi je l'ai Enfin Toi tu ne l'as pas débloqué Moi je ne l'ai pas débloqué Voilà Mais ça se débloque Au niveau 6 ou 7 Je ne sais plus Et en fait Le premier coup Au corps à corps Que tu vas faire Ça va Moi Tu vois par exemple Ah non mais c'est plus loin Que ça gros Non Je suis au niveau 8 Parce que le corps à corps Il est là Non regarde Niveau 1 Après tu vas débloquer Sur la grenade Tu n'as pas encore ça Le drain d'énergie Non je ne crois pas Je ne sais plus A quel niveau C'est le niveau 8 Je ne l'ai pas Donc voilà Donc voilà Lumière, intelligence, force Et bien sûr Il y a de l'équipement PvE, PvP Pour ceux qui connaissent Les MMO Comme toujours Joueur contre joueur JCJ et compagnie Joueur contre L'intelligence artificielle Mais JCJ On en fera plus tard Parce que là C'est trop compliqué On ne va pas dessus Voilà Il n'y a aucun système D'achat S'il y a de l'achat Mais il n'y a pas de vente Ouais c'est ce qu'on disait Tout à l'heure Sur la tour C'est qu'il manque ça Voilà Il manque la monnaie Ce sont les lumens Le maximum c'est 25 000 Je ne peux pas aller plus loin Donc tu es à 25 000 Voilà Ça aussi Mais c'est débile Non mais pour débattre un peu Bien sûr Pourquoi il bloque Après En soi La monnaie ne sert plus à rien Quand tu es niveau 20 maximum Parce que ça te sert juste à acheter Tout ce qui est skin de personnages De couleurs Quoi que ce soit Après tu auras les monnaies Qui sont spécifiques Aux réputations Ah oui Donc 71 à 51 Les écus de l'avant-garde Pourquoi bloquer ? Et ça c'est pareil C'est bloqué à la semaine Donc c'est 100 par semaine Donc ça veut dire Que tu ne peux pas farmer Comme tu veux Mais pourquoi bloquer ? Et si vraiment Ça ne sert à rien Comme tu dis Pourquoi bloquer ? Je ne sais pas Mais moi je ne trouve pas ça bien Parce qu'un vrai MMO C'est une liberté Oui C'est de la liberté Ce n'est pas de la vraie liberté Après tu auras tous les matériaux Qui te permettront D'améliorer tes armes et armures Je vais vous montrer ça après Ça c'est tous les matériaux Qu'on va déverrouiller Ça Le fer fossile Le filament d'hélium Il y a quoi ? Il y a mousse métallifère Et fleur spirituelle C'est ce que tu vas choper Sur les planètes Donc c'est des collectibles En gros Oui c'est des collectibles Mais quand tu démantèles des armes Quand tu démantèles des armes Tu vas armes et armures Tu chopes quoi ? Tu chopes ça Composé adronique Que ça ? Tu ne peux pas choper d'autres choses En fonction de la rareté de l'objet D'accord Là tout ce qui est vert et bleu Tu vas choper ça Composé adronique Tout ce qui est violet Donc légendaire Tu auras plus de chances De débloquer Des éclats d'ascension Et des énergies d'ascension Ça c'est pour les armes Ça c'est pour les armures Ça se permet d'améliorer Les armes et les armures légendaires Et après Tu développes forcément Des pièces d'armes Pour démantèlement d'armes D'accord Ça c'est tout ce qui est Cartouches d'armes lourdes Tu as des cartouches Pour tout type d'armes C'est quand tu atteins un 0 En munitions En stock d'armes Au bout d'un moment Au bout d'un moment Ça te redonne automatiquement Ton tonal de munitions Et après Ça c'est tout des collectifs Que tu vas choper Sur les ennemis Aléatoirement Étendard de maison Et codex de soie Tu y donnes Au Kip Tark Le Kip Tark C'est quelqu'un Qui va identifier Vos objets Que vous allez trouver Sur le terrain Avec des engrammes Je suis désolé Le Kip Tark C'est le mec de droite Dès que tu arrives sur la tour Donc il se trouve à la tour Voilà il se trouve à la tour Et lui il va te permettre D'échanger ça contre de la monnaie Contre de l'humaine Mais aussi des engrammes J'en ai pas là ici C'est dommage Des engrammes C'est tous des objets non identifiés Que lui seul va pouvoir t'identifier Et ça sera de façon aléatoire Tu as des engrammes communs Qui sont blancs Verts peu communs Bleus rare Et légendaires Et c'est aléatoire C'est aléatoire Ce que tu vas débrouiller C'est carrément du MMO Mission J'en parle pas beaucoup Parce que c'est très rare D'avoir des trucs de mission Ça c'est vraiment Sur l'événement temporaire Qu'il y a cette semaine Les contrats Comme je vous l'ai montré tout à l'heure On peut en choisir 5 maximum 5 Que tu peux annuler à tout moment Tu peux annuler à tout moment C'est pas plus mal Contrats PVE Qui sont bleus Contrats JCJ rouge Et contrats temporaires Qui sont comme ça En fonction de la réput Et ça c'est des contrats D'armes exotiques Donc Les contrats d'armes exotiques Que j'explique vite fait En fait en gros Plus on accomplit de contrats Ouais A un certain moment Le mec qui te donne des contrats Va te donner un contrat d'armes exotiques Qui lui Le contrat supérieur en fait C'est le contrat qui permet De déverrouiller les armes jaunes Comme ça D'accord Voilà Là j'en suis à mon deuxième contrat D'armes exotiques Et en fait Ça va être des contrats De 3 phases Donc tu auras 3 phases Et à chaque contrat Tu auras 3 contrats à accomplir Qui sont plus longs Que les contrats normaux Donc là Tu vois là Là j'en suis à le deuxième stade Le premier stade Je ne sais plus ce que c'était Oui c'était à accomplir Un événement Épique Ou nuit noire de la semaine Donc ce que j'ai vu Ce que j'ai montré tout à l'heure Sur le côté gauche de l'écran Là le deuxième C'est accomplir 25 assauts Donc 25 instances N'importe laquelle Que ce soit du niveau 8 Ou du niveau 24 Et après Tu vas forcément déverrouiller un troisième Je ne sais pas lequel c'est Parce que moi Enfin sur ma partie J'ai débloqué un contrat C'était JCJ 3 domination Ça c'est le premier contrat de base C'est ça Et ça c'est le Le commit post qui va te le donner Le commit post Il va te donner des contrats Au fur et à mesure Que tu avances dans le jeu C'est en fonction de ton avancement Il va te donner des contrats Qui sont déverrouillés après Enfin c'est vraiment par rapport à ton avancement Voilà c'est ça En gros c'est ça Je voulais vous montrer aussi Tout ce qui était en mode exploration Donc là vous voyez Je suis en mode exploration Donc je me balade sur la planète Donc il y aura des ennemis Avec un repop assez important Comme tous les maux qui se respectent D'ailleurs il est mis à jour par rapport à ça D'ailleurs il y a eu d'un mage Voilà J'en parlerai vite fait tout à l'heure Et sur les explorations Vous avez des petites missions Comme ça Des petites balises Qui vous permettent de déverrouiller Soit des missions De récupération d'objets En fragant des ennemis Soit des missions Ça fait partie des contrats Je l'ai eu sur un truc obligatoire C'était pour m'expliquer en fait Ouais C'était pour me dire vrai Ouais d'accord Donc vous aurez différents types de missions Donc là En fonction du skin du contrat Tu as vu là c'était un petit triangle Donc c'est un contrat de récupération d'objets Donc pour chuter des ennemis Tu vois ils vont tomber sur les ennemis Tu les vois et après voilà C'est toute ta haute sur les ennemis Tu as le petit pourcentage qui va Ah oui Bah oui ça je l'ai eu alors Enfin je l'ai eu C'était pas la même mission Mais c'était pas la même disabilité C'est le même genre Voilà C'est le même genre Donc là tu vois Tu récupères ça peut augmenter le pourcentage Il reste à quoi Donc là ça c'est une fonctionnalité utile je trouve Dans un monde qui devrait être ouvert entièrement Semi ouvert Le spectre t'indique toujours Tant l'objectif où tu dois aller Si t'as un objectif de destination Mais là tu vois c'est juste fouiller les vandales Ils font spawn J'espère Ah mais c'est ça ils font Ils lootent C'est ça Ils ont parlé clairement en langage animaux Parce que c'est Ils lootent les objets Et puis voilà Tu récupères C'est ça Donc euh Bah ouais Euh Comme vous voyez il y a de la localisation de dégâts Comme à la Borderland Ouais Donc on voit un peu la patte Borderland aussi là dedans Parce que l'ennemi il va sur le Final Shot direct Il ne mourra pas du premier coup Et ça c'est de la bonne patte Ça c'est de la bonne patte J'aime bien moi personnellement Ah oui Donc voilà Mais tu vois Bah pour en revenir à Borderland Ça je fais une coupure par rapport à tout ce qu'on dit Mais quand le personnage court Le mouvement de l'arme C'est exactement Borderland Ouais exactement C'est exactement ça C'est ça Et c'est très bon C'est très très bon Bah moi j'aime bien Et en plus le jeu est une ultra fuite C'est ça Moi quand tu sais y jouer Euh franchement T'enchaînes les trucs de façon Euh Super aisée Moi c'est C'est instantané C'est C'est normal C'est ça Je vais prévenir les cités Parce que nous avons tout ce qu'ils font Donc là vous voyez Je viens d'accomplir ma mission de balise Ça me donne de la répute Normalement d'avant-garde Mais vu que j'ai mis mon brassard Qui me permet de gagner une autre épute Ça remplace la réputation Donc du coup là Comme il y a plusieurs réputations Ça permet de débloquer d'autres objets Et là tu seras en côté Et là tu seras en côté Et là pour l'instant Il n'y a que 5 trucs Que 5 de réputation Mais je pense qu'avec les prochaines extensions Il va en avoir Parce qu'il y a déjà au moins 4 ou 5 extensions prévues Voilà Parce qu'il faut savoir que le jeu Est fait pour durer jusqu'en 2020 Ce que je doute Qu'il dure D'après D'après Bungie ou Activision C'est plus Activision que Bungie Parce que voilà A la base Bungie c'était only Microsoft Mais ils ont décidé de se retourner vers Sony Les gens financières j'imagine Non c'est par amour Par amour oui Donc vous voyez Je viens juste de tuer les ennemis Ils sont retrouvés Mais voilà Et ça ça me rend Ça me rend Mais tu sais pourquoi Parce que Bull c'est un monde Ouvert à tout En multijoueur permanence S'il y a des gens qui doivent faire des missions Il faut que les ennemis soient là Non mais tu trouves un autre moyen Non ça Moi je trouve ça un scandale C'est ce que je t'expliquais la dernière fois Par Sur Facebook C'est vrai C'est un moment Je tue des ennemis Je fais un double saut Mais un double saut Tout Tout Je fais pas N'importe où N'importe où Je fais un double saut Je retombe Les ennemis sont réapparus Mais oui Et le double saut a duré quoi 1,5 secondes Et les ennemis sont réapparus Mais attends Maintenant ça va Au bout d'un moment Non 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 Il faut qu'il fasse une image par rapport à ça Moi je trouve ça C'est pas normal C'est pas normal Après moi je suis pas spécialiste des MMO et compagnie Je déteste ça Mais Ce genre d'action Non 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 Ouais je sais bien Je sais bien mais bon après Après peut-être c'est normal pour vous Pour ceux qui connaissent les MMO C'est normal Même toi qui connais les MMO Qui aime les MMO C'est normal pour toi Que Là Imagine toi t'es comme ça Tu tues des ennemis Tu fais un double saut Ils réapparaissent Normalement les repop sont beaucoup plus larges dans les vrais MMO Mais là vu que c'est un FPS Tu tues les ennemis beaucoup plus rapidement Donc voilà quoi Bah je sais pas Et comme vous voyez Voilà Donc juste Là c'est les munitions Les spéciales Donc il y aura 3 types de munitions Les munitions en petite boîte blanche Ce sont les munitions de l'arme principale C'est ça Voilà Il y a verte et violette Verte c'est pour les armes secondaires Comme le fusil à pompe Le fusil à impulsion Et le fluide sniper Et après il y aura Les munitions violettes Comme ici par exemple Là vous voyez Qui sont pour les armes lourdes Que vous récupérez Ah c'est l'âge l'âge Ouais Que vous récupérez de façon plus rare Parce que c'est des armes lourdes Et tu vois le chargeur que j'ai J'ai que 5 munitions de lance-roquettes Bon il fait beaucoup de dégâts Mais il n'y a que 5 munitions Mais sur celui-là Parce que j'ai exactement Le même lance-roquettes Le même skin Les skins des armes Mais il y en a très peu Ça c'est très dommage Tu tires une roquette Il recharge Ou tu tires 5 Il recharge Non moi j'en tire 2 J'ai un chargeur de 2 roquettes Parce que c'est un lance-roquettes légendaire Tu vois Ah ouais t'en tires 2 J'en tire 2 Parce que moi c'est une Une et je recharge Ouais mais ça ça dépend des armes Ouais mais bien sûr Donc voilà Il y a pas toujours Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Sur le jeu Les instances on en fera pas Bah les instances On fait pas l'histoire On l'a dit Les graphismes Ouais au niveau du level design Par exemple Ouais le level design Ça c'est vrai Là moi Pour moi ça c'est magnifique Elle est énorme Voilà Elle est énorme Et ça tu vois franchement Je trouve qu'il y a des plans Quand même de vue Qui sont assez magnifiques Mais tu vois Le pire c'est quand tu bouges Tu vois que c'est pas tapisserie Non c'est vivant quand même C'est vivant Mais tu vois quand même Qu'il y a une limite de vue Tu vois qu'il y a de la tapisserie Mais ils ont quand même Bien fait le truc Ça a de la gueule C'est le jeu Le jeu est super joli C'est le début de l'année que j'ai C'est super joli Il est ultra fluide sincèrement Moi je suis pas déçu Les peu de chargement que j'ai eu C'est lié à la connexion Parce que tu vois C'est quand même réparti par zone Tu vois quand tu vas avoir une porte Par exemple Quand t'es en Là t'es en passereau Par exemple là Si t'as un mur invisible De chargement Ici là sur le point de repère Ça va te faire un petit chargement Et ça sera en fonction de ta connexion Mais pas en fonction du chargement Bah je l'ai jamais Parce que toi t'as une bonne connexion Ouais parce que j'ai une meilleure connexion Mais tu vois regarde Là t'as une zone immense Tu te balades de zone en zone Et le jeu est beau Il est super fluide T'as aucun rarentissement Là tu vois par exemple Ce sont les vex Ce sont les ennemis robotiques Tant qu'il y a les deux ou troisièmes Que je te disais tout à l'heure Voilà ce sont les troisièmes Que tu rencontres dans le jeu Qui pour moi ce sont les ennemis C'est les ennemis centraux du jeu Pour moi Ce sont ceux qui Les grands méchants du jeu Mais centraux par rapport à quoi ? Par rapport à l'histoire ? Non par rapport à l'histoire Par rapport à l'histoire D'accord Parce que les dernières missions Se baseront Quasiment entièrement Sur ces ennemis là D'accord Voilà Et dans chaque exploration Tu as des événements publics Qui apparaissent Ils ont fait une mise à jour Par rapport à ça Pour que ça apparaisse De façon plus De façon plus récurrente Les événements publics Tu vas avoir Par exemple T'as un truc Qui va tomber du ciel Tu vas devoir le protéger Tu vas devoir le téléporter En lieu sûr Et plus il y a de gardiens Sur la zone Plus il va te téléporter rapidement Et tu vas avoir Des vagues d'ennemis Qui vont arriver Qui vont Essayer de te tuer Qui vont essayer De t'empêcher De téléporter l'objet Tu vas avoir Un événement public Où tu auras juste Des vagues d'ennemis A tuer Tu vas avoir Un événement aussi Je ne l'ai pas fait Celui-là Où tu as des ennemis Des ennemis A peu plus puissants A tuer Et même Si t'es niveau Par exemple Je suis niveau 28 Tu vas rencontrer Un ennemi D'événement public A tuer Qui est niveau 10 ou 11 Et bien Comme tes dégâts Sont limités Au niveau De l'ennemi Oui voilà T'es limité T'es limité Et bien Tu ne vas pas le tuer En 3 balles Après Voilà Certes Ça pourrait être logique Mais dans tous les niveaux Qui se respectent Quand tu retournes Dans une zone Bas level Les ennemis Tu les tues De façon super simple Oui Mais pas là Donc ça c'est pour moi Il n'y a pas de level Scrolling Comme dans Comme dans Comme dans Comme dans Skyrim Par exemple Comme dans Comme dans Dehador Scroles C'est un peu dommage Mais Moi Sincèrement Je m'éclate Sur ce jeu Même si là En ce moment Je tourne en rond Parce que j'ai fait Le tour du jeu Je te le dis La seule chose Oui mais voilà T'as fait le tour du jeu Et maintenant T'entends quoi Les DLC Voilà Et la seule chose La seule chose Que je n'ai pas fait C'est le raid Parce que Parlons-en du raid Le raid de 12 heures Le raid pour moi C'est une aberration Sans nom Un raid de 12 heures Un seul Il y en a un seul Non mais c'est le premier Qui est apparu Il y en aura forcément Un autre Oui mais oui Il y en aura un autre En DLC Ou alors plus tard Mais là Il n'y a qu'un seul raid de dispo Qui est impossible à finir Il est impossible à finir Pourquoi ? Parce qu'aucune discussion Possible entre les joueurs Il y a des clans Les clans C'est l'équivalent D'une guilde Sur un MMO Mais les clans Il faut les créer seulement Sur le site de Bungie Qui pour moi C'est n'importe quoi C'est comme origine Comme BF C'est ridicule Oui je ne venais pas parler Du score de grimoire Qui pour moi C'est exactement identique Le score de grimoire C'est l'avancée du jeu Par exemple Tu dois C'est 5000 ennemis à tuer 10 000 ennemis à tuer T'as des rangs Et tu gagnes Des cartes de grimoire Des cartes de grimoire Que tu peux seulement Inspecter sur le site de Bungie Donc ça te force A aller sur le site Je trouve ça un peu désolant J'aurais préféré Un codex à la Mass Effect Un codex Où tu as toutes les informations Qui pour moi Il est super bien construit En plus ce codex C'est super intéressant T'as envie de le lire Alors que là De toute façon T'es en train de jouer Sur PS4 T'as pas besoin D'aller sur ton ordi Pour aller inspecter Quelque chose Et puis tu vas sur un site Bien sûr Il aura plein de pub Tu vois ce que je veux dire Mais de toute façon C'est une opération marketing De toute façon Ce jeu Rien qu'on va essayer De parler vite fait Des ventes Il a fait 11 millions En même pas une semaine Le jeu Il a dépassé Call of Duty Il a dépassé GTA V C'est hallucinant D'accord Mais tu parles Pourquoi ? Parce qu'ils ont Un marketing de dingue Et c'est la division Et pourtant Le jeu n'est pas Le jeu étant de ça De ce qu'il nous avait proposé Comme pour Watch Dogs Comme on avait dit Pour notre précédente test Watch Dogs Exactement C'est beaucoup de tatouins Pour pas grand chose Beaucoup de tatouins Pour pas grand chose Exactement Mais moi Pas pour pas grand chose Attends Qu'on se comprenne bien C'est quand même Un très très bon jeu Comme Watch Dogs C'est un très très bon jeu Mais ça vaut pas tout Ce qu'on a dit C'est pas les promesses Qu'on avait dites Moi Étant donné que j'avais fait la beta Je l'avais retourné la beta Je pensais avoir eu un avant goût En attendant beaucoup plus J'ai été très déçu du contenu Parce que franchement Le contenu de la beta C'était 80% du jeu Mais là Clairement T'as fait la beta Tu fais le jeu derrière T'as aucune surprise T'as aucune surprise Sauf les environnements Oui Sauf les environnements Parce que t'as le jeu T'as le jeu complet Voilà Mais franchement Je suis déçu Sur certains points Mais je te dis clairement Comme je te disais Quand je l'ai acheté le jeu Je m'ennuie pas Parce que Tu vois là Je suis sur les contrats Et moi Quand je commence à jouer Je vais faire mes trucs De la journée Quand il y a L'hebdomadaire Qui réapparaît Je vais le faire Et les contrats C'est réinitialiser Toutes les 12h Je crois Ou 16h Ou 18h Je sais plus Si t'es joueur Enfin je parle pour tout le monde Si vous êtes joueur de MMO Oui ça va vous plaire Si vous êtes joueur Juste de FPS Vous allez être déçu Un peu multi Mais prenez le pas Ça sert à rien Ça sert à rien Parce que moi Je suis dans votre cas Je préfère les FPS Pourtant je taille de Call of Assez souvent Mais Mais voilà Et c'est Celui là Faut vraiment être branché Et de nouveau Et c'est pour ça Que je ne comprends rien C'est horrible C'est horrible C'est à dire On t'adhère pas du tout C'est la patte MMO Qui peut déplaire A plusieurs joueurs Parce que c'est pas un FPS C'est un MMO FPS Oui voilà C'est MMO en premier C'est MMO FPS Voilà Donc Voilà Comme tout MMO Qui se respecte On peut inspecter le joueur Là Rejoindre l'escouade C'est S'il la met en public On peut rejoindre son escouade Invité dans l'escouade Inspecter le joueur Donc on peut inspecter Tous les autres joueurs Avoir son stuff Et son stuff Sa spécialisation Le vaisseau qu'il a Ce qu'il a Comme revêtement Le revêtement C'est juste la couleur du personnage L'emblème C'est juste L'emblème C'est l'après De toute façon Tout ce qu'il y a en bas C'est de la branlette En bas c'est de la branlette C'est de la branlette C'est que de la branlette C'est du skin Ça ne sert à rien Voilà Donc c'est inutile Je pense que Dans un des DLC Prochain DLC Ils vont mettre des trucs Payants Acheter un tel ou tel skin Parce que Activision Tels qu'on les connait Malheureusement Désolé pour ceux Qui adorent Activision Activision Je les aime bien Mais ils sont trop Rebranchés de une Mais en soi Moi le jeu J'en suis satisfait Sincèrement Moi je mets 4 Je joue Je m'ennuie pas Non mais T'en sois satisfait C'est même pas ça Le problème Est-ce que Par rapport à tout ce qui promettait Tu vois ce que je veux dire Non Maintenant je suis déçu Par rapport à ce qui promettait Parce que C'est ça C'est ça C'est ça C'est un monde ultra ouvert Avec plein de possibilités Mais non Là je sais pas si je peux Je sais pas si je peux vous le montrer Mais ça le fait à la Battlefield Je sais pas si on l'a vu tout à l'heure Ça faisait retourner au combat Bah vas-y Essaye De toute façon essaye C'est pas un monde ouvert Regarde Bah là tu vas voir Hop Tac Vas-y Va dans la flotte Et voilà One shot Des murs invisibles One shot Donc Pour moi c'est très limité C'est pas un monde ouvert C'est un C'est semi ouvert Parce que Ce qu'il faut se dire C'est qu'on peut croire Que la map est grande Mais non Elle est pas grande Non non Parce que Elle est grande Dans certaines proportions On va dire Mais Tu veux pas aller où tu veux Non Tu veux pas aller où tu veux Tu veux pas aller où tu veux Après t'as même Des entrées De passages Qui sont bloquées Par une espèce de brume Ce qu'ils appellent Les ténèbres Les ténèbres Et ils s'en servent d'excuses Pour bloquer Ce sont les endroits De recope des ennemis En plus Donc voilà Et Si t'arrives Pour en trouver un Je sais pas Je trouve ça Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Sur la planète Terre Mais là Tu vois une porte T'es entrée dedans Et bah non T'es vraiment devant Une porte ouverte Et tu peux pas passer Tu peux pas passer Parce que c'est le spawn Des ennemis C'est le spawn des ennemis Et il faut savoir Que si les ennemis Tu les vois Derrière la porte Tu leur tires dessus Bah voilà Par exemple Là c'est un événement public Événement public C'est tout ce qui est Comme je disais tout à l'heure Aléatoire Donc là Il y a beaucoup de gens Qui vont parce que Ça donne pas mal De bonnes récompenses Et là c'est carrément Des vagues d'ennemis Alors voilà J'arrive Et Je récupère des objets Donc ça par exemple C'est des objets Dans les notifiés C'est ce que je disais tout à l'heure D'accord C'est ce que le Kip Tark Faudra décoder Et C'est rarement Des bonnes choses C'est rarement Des bonnes choses Tu galères C'est toi et ta chance En gros c'est ça Ouais ouais C'est toi et ta chance Là on est en train Décimer les ennemis Parce que c'est une zone De niveau Ouais c'est Ils sont minables en face Ouais Et tu vois Et tu vois Il faut que je tienne Faut que je tienne encore 55 secondes Ouais bon C'est ultra large C'est ultra large Bah Ils vont te faire quoi Pendant 55 secondes Bah il y a des vagues d'ennemis Les ennemis Ils pop de façon Constante Et de façon aussi Plus ils pop Plus ils sont puissants Tu vois là ils sont jaunes Ça veut dire que c'est des élites Et les élites Qui sont plus résistants Plus forts Mais vu le niveau Voilà Vu l'optère Voilà C'est easy C'est Je sais pas C'est des esclaves François Enfin c'est des esclaves Je le comprends Mais voilà Trois objets En une seule fois D'ailleurs La dernière mise à jour Ils ont amélioré Le repop des objets Et il y avait des sortes de glitch De pop d'ennemis Pour choper des engrammes Les engrammes C'est ce que j'ai récupéré en bleu Et ils ont réduit ça C'est pas plus mal Pour éviter le farm intempestif d'ennemis Moi je supportais pas J'y ai essayé Et ça me plait pas du tout Parce que c'est complètement ridicule Il les a mis presque tous Parce que tous battus Ah bah allez donc Mais voilà Franchement Il y a des trucs Qui sont Un peu décevants Par rapport à ce qu'on a attendu Donc pour moi On va en arriver à la conclusion Parce que ça fait presque une heure Moi Niveau level design Graphisme Il n'y a pas de soucis Je lui mets un joli de 18 sur 20 Parce que franchement Ça claque Énormément C'est ultra fluide Ultra complet Au niveau C'est très varié Pour moi Cette planète Elle est très réussie Par exemple J'adore cette planète Niveau de la durée de vie Alors en solo Je lui mets carrément 13 sur 20 Parce que 13 ou 12 Même 12 sur 20 Parce que c'est ridicule Et pourtant J'ai pris mon temps Pour faire l'histoire principale L'histoire principale J'ai dû la finir Allez En 4-5 heures En prenant mon temps Parce qu'entre temps Dès que je faisais une mission Il y avait des nouveaux trucs Qui apparaissaient Et du coup Remusait à faire des instances J'explorais la planète Que je venais de découvrir Ou ce que ce soit Pour revenir à la durée de vie Faire une durée de vie Sur un MMO Mais tu ne peux pas Tu ne peux pas Là j'ai plus de connexion internet Je ne peux plus jouer Clairement Et ça c'est très décevant Vous voyez Par exemple Si je suis sur la map Vous voyez que si quelqu'un N'a pas de Playstation Plus Il ne peut pas faire d'instance Il ne peut pas faire d'instance PS Plus requis C'est écrit Et je trouve ça Complètement inadmissible Même si aujourd'hui Presque tout le monde l'a Mais PS Plus De toute façon Eroki Bah comme avant Avec Comment sur Xbox Oui bien sûr Non Sur Xbox Si tu n'avais pas le Xbox Live Gold Tu ne pouvais simplement Pas jouer en Multi Voilà Mais là c'est pareil Là tu peux jouer En semi-multi Parce que là Tu es en solo Et tu peux jouer avec des gens C'est du semi-multi Pour moi Donc pour moi Le jeu Il est clairement réussi Mais par rapport à ça Par rapport au fait Que ce soit Only-multi Moi je suis déçu Parce que si par exemple Tu veux te mettre En session en ligne Tu peux pas C'est pas possible Mais ouais C'est ça que j'ai cité Parce que j'y cherchais Un fond de mission Et que je voulais Des joueurs Arriver dans ma mission Ils arrivaient Tout ça Mais merde Je suis tout seul Bah non Se déconnecter J'ai essayé Non Ah bah se déconnecter Tu retournes en orbite Ah bah oui Tu retournes en orbite Tu retournes en orbite T'es niqué Bah oui bien sûr C'est pour ça Et moi ça Je sais pas C'est mais C'est Et c'est pour ça Que moi Au niveau de la durée de vie En solo C'est 12 Après en comptant multi Parce que Comme je dis Il est évolutif Je pourrais monter à 15 Parce que 15 ou 16 Parce qu'il y aura Beaucoup beaucoup de choses à faire Mais faut attendre Une semaine par une semaine Et je pense Que ça peut lasser les joueurs Parce que Faut savoir que le jeu Est sorti avant Alton C2 Warfare Oui Qui sort dans Quasiment un mois Un peu plus d'un mois Qui moi je pense Était Il va être Ce jeu va être carrément Délaissé niveau multi Comme Titanfall Malheureusement Bah oui Comme Titanfall Mais Titanfall C'est pas pareil Parce qu'il y avait vraiment Pas de solo Là ils ont pensé Un solo Il y a quand même Un univers solo C'est pas les mémo C'est vraiment du FPS plus rigueur Et voilà quoi Moi je monte à 15 En durée de vie Après Niveau musique On n'a pas parlé De musique Et ouais Pour moi Les musiques sont Ça pour moi C'est le point fort du jeu Avec les graphismes Je lui mets 19 sur 20 en musique Elles sont exceptionnelles C'est vraiment du son épique Allo Pour ceux qui connaissent Allo Ce sont les musiciens Qui ont fait la musique Allo Je sais plus comment ils s'appellent Mais c'est des noms Très connus Dans le monde du jeu vidéo Et ils sont 3 Il y a même Non c'est pas Andzimer C'est un guitariste rock Qui a fait des musiques Et je peux te dire Que c'est vraiment exceptionnel Moi quand je joue Et qu'il y a des phases de gameplay Où t'es contre des ennemis surpuissants T'es contre des boss Les musiques sont vraiment exceptionnelles Et puis les musiques te mettent dedans Elles te mettent dedans T'as la chorale T'as la chorale La chorale comme dans Allo Mais les sons La chorale avec la musique Vraiment exceptionnelle Et franchement pour moi La musique Il n'y a rien à redire 19 sur 20 60 hésitation Niveau du gameplay De la jouabilité Moi franchement Étant donné que je suis habitué Voilà J'ai pas d'avis Objectif C'est ce que j'allais dire J'ai pas d'avis objectif T'as bien Allo Moi c'est 18 sur 20 Au niveau de la maniabilité Pourquoi ? Moi c'est un 14 Bah alors Mais bon Ça arriverait à 16 Si on fait la moyenne Oui voilà Si on fait la moyenne Si on fait la moyenne Mais pour moi c'est 18 sur 20 Parce que Parce que Parce que t'as un joueur 3C T'as connu Allo J'ai connu Allo Je sais que Tu vois par exemple Quand tu vises comme ça T'auras pas le mouvement De la personne Oui Tu vois c'est fixe C'est fixe C'est fixe Et ça c'est carrément Allo Et moi Le gameplay Allo Mi lourd Mi léger Avec l'agilité du personnage Moi j'ai adhéré direct Et moi je me suis senti direct J'ai carrément adhéré au gameplay J'ai pas eu de mal à m'y habituer Ouais parce que oui Parce que tu baignais dedans Tu disais Ouais bah ça va Même en ayant joué à Call of à côté Tu t'y habitues direct Donc le gameplay il est super intuitif Pour moi Même si La sensibilité Je vous le dis direct Il faut la monter à 10 Il faut la monter à 10 Clairement parce que On commence On est à 3 On est à 3 Bah tu commences à 3 On commence à 3 Et c'est super lent C'est dégueulasse Centrage automatique C'est dégueulasse Il faut pas le faire Vibration normale Ah non Centrage automatique Surtout pas Et je trouve que le menu Et je trouve que le menu Est immonde Clairement Ah mais le truc Mais ça c'est un jeu Pour PC Ça c'est PC Ça c'est PC Ça c'est PC C'est PC Alors qu'il n'y est pas sur PC Sur PC il n'y est pas Et voilà Il n'y est pas Et en faire une manébité souris Il sortira La manette Il sortira plus tard sur PC Tu sais pourquoi Parce que c'est Bungee Et Bungee est forcément Microsoft Mais moi je suis persuadé Qu'il sortira sur PC Bah bien sûr Donc après sur PC C'est possible qu'il fonctionne mieux Parce que les hit shots Ils passent Là sur PC Mais tu te fais carrément plaisir Tu te fais bien Pour revenir au menu Mais choisir avec le stick directionnel Mais c'est une connerie Ah ferme C'est une connerie C'est une connerie Mais pour moi La note finale Allez J'aurais voulu lui mettre 18 Avant Mais je lui mettrais 16 Pour moi c'est 16 sur 20 C'est un très bon jeu Mais déçu Parce que Ce qu'il nous avait promis N'a pas été entièrement D'autres messes sont prêtes Voilà donc Moi c'est 16 sur 20 Moi je suis content de l'avoir acheté ce jeu J'y jouerai sûrement plus tard Même s'il y a plein de jeux Qui vont sortir En les mois qui suivent Voilà En 3 mois ça va être 10 jeux Comme toute fin d'année Qui se respecte Mais pour moi c'est 16 sur 20 Et pour ceux qui aiment Les MMO FPS Comme tu disais tout à l'heure Planet Side 2 Il faut le faire Et d'ailleurs Oui parce que Oui Comme Planet Side 2 Planet Side 2 Il ne va pas tarder à sortir Sur PS4 Et ça c'est du Only Multi Et je ne sais pas Si c'est du Pay to Win Enfin Ce n'est pas du Pay to Win C'est du Oui c'est un Free to Play De toute façon De toute manière Mais Ce sera Semi Pay to Win De toute manière De toute manière Mais moi Planet Side 2 Me fait plus bander Que celui-là Tu vois c'est con C'est vraiment con Mais Planet Side 2 J'accroche plus Parce que c'est plus nerveux C'est le gameplay qui est différent Parce que c'est au limite C'est pas semi-solo Compétitif Coop Mais couilles en ski C'est vraiment Multi Mais bon après Après chacun Se fera son avis De toute manière On n'est pas là Pour prêcher la bonne parole Ah non ça c'est notre avis Notre avis n'est pas universel Comme tu dis Oh non loin de là Loin de là On s'est quand même Trompé Chaque fois on s'est pris Débranlé Que ce soit pour Medal of Honor Ou Mekunowski Et à la fin On avait raison Bref Je pense qu'on va se quitter là Sur une belle danse De mon personnage Avec un joli plan En arrière plan Mon vieux ass bitch Voilà Les actions contextuelles Du personnage C'est danser Voilà Comme vous avez pu voir Il y a dansé Le salut Le salut Pour dire bonjour Le montrer du doigt Toi là bas Toi là bas Et je pose ma pêche Pour dire que je suis Assent Ah non ça met bien Encore plus Voilà Donc moi j'ai tout dit Sur le jeu Si vous voulez l'acheter Achetez le Moi je l'ai acheté jour J Parce que j'avais fait la bêta Parce que j'avais adoré Le style de jeu Ou quoi que ce soit Parce que tu as fait la raison En plus Moi j'avais fait la raison En plus Mais surtout C'est un jeu Soit t'aimes Soit t'aimes pas Comme toi Toi T'es carrément Moi je suis là Pour l'instant Enfin mais après j'en suis à 4-5 heures de jeu Je suis mitigé Mais Enfin si vous l'achetez Faut pas vous attendre à des monzes et merveilles de dingue Si vous êtes joueur de call of Vraiment que pro call of Achetez le pas Ça c'est fait un net Si vous êtes plus branché PNSI 2 Achetez le Mais Faites gaffe Parce que Ça risque de vous déplaire Pour le côté Trop MMO Vraiment trop MMO Ouais mais Le côté MMO Pour moi Je le voyais plus pousser que ça Il est vraiment pas poussé du tout Parce qu'il y a des limites à tout Ils ont pris en fait un peu de tout Non mais il est pas poussé pour toi Parce que toi T'es Un ancien gros joueur de la Nouveau Pour un joueur comme moi Il y a beaucoup de choses Voilà Pour moi ça fait beaucoup d'infos T'es balancé de gants Ouais c'est normal C'est horrible C'est normal C'est horrible Mais Voilà Moi c'est un très bon jeu pour moi C'est un bon FPS Mais ce n'est pas le FPS de l'année 2014 Oh bon J'attends de voir Les prochains jeux qui vont sortir Parce qu'il y a quand même Des pépites qui vont sortir dans les 3 mois là Bah tu sais quand même En FPS il n'y a pas grand chose En FPS il n'y a plus rien Mais On pourra peut-être se faire une vidéo Sur les jeux de l'année Selon nous Oui Au mois de décembre Oui ça on pourra le faire Voilà Mais pour moi ce n'est pas le FPS de l'année C'est un excellent FPS Moi je m'éclate Sincèrement je m'amuse Ouais mais Allez Vas-y juste pour voir Ça sera quoi le FPS de l'année Ça sera Far Cry Far Cry 4 Voilà Qui sort le mois Qui sort le mois Ça sera sûrement pas Qui sort au mois de novembre Pour moi c'est Far Cry 4 Je le sais très bien Je le sais très bien Ça va être lui Ça ne sera pas Far Cry Ça ne sera pas BF Non Parce que BF il sort dans 1015 Voilà Ça ne sera pas lui C'est Far Cry 4 Pour moi c'est Far Cry 4 On est d'accord Voilà Donc pour moi c'est un excellent FPS Mais déçu par ce qu'il nous avait dit Et ce qu'on a Par le contenu C'est moins décevant que ce qu'il nous avait dit sur WachDog On va dire que c'est un scandale Voilà C'est un scandale Mais voilà Si enfin toutes les promesses du jeu Tu les as dans les DLC en fait Oui Qu'il faut payer bien sûr C'est ça Juste pour finir Là je suis dans la zone du raid Donc en fait le raid c'est ça La première zone c'est ça Il faut ouvrir cette porte là Et Comme je te disais tout à l'heure Pourquoi c'est compliqué Parce que déjà tu n'as aucun dialogue entre les personnages Oui Et Il faut activer ces trucs là T'en as trois Il faut être ici au milieu là Ah d'accord Et c'est ça que tu disais Voilà Il faut être deux par platform Au moins un qui est dessus Et pour couvrir les vagues Un qui est dessus L'autre qui tire Tu peux être tous les deux dessus Mais voilà Mais c'est chiant T'en as une en bas T'en as une au dessus Et t'en as une là bas Et moi je vous dis clairement J'ai tout fait dans le jeu Sauf le raid J'ai juste fait la première phase du raid Parce que On m'a invité de façon furtive De façon bâtarde Et je me suis dit C'est forcément pour un raid Donc il faut activer ces trois plateformes là Qui vont faire pousser Une sorte de monolithe mécanique Et ça va activer l'apport Donc après je pense qu'il y aura un boss à tuer Ou quoi que ce soit Mais Que le raid dure 10h Je trouve ça quand même un peu à diger Et le speedrunner en deux heures Et voilà Un forecast Un forecast Je dis GG parce qu'il est pas évident Ah ouais La difficulté du jeu Elle est bien dosée sur certains trucs Mais le raid est immonde Il est immonde Et sincèrement La difficulté est quand même énorme Parce que moi dans les trois premières heures de jeu C'est le soucis du MMO Parce que Tu vois là je suis niveau 28 Je suis forcément supérieur à tous les ennemis Parce que le niveau max en ennemis c'est 26 Ou 28 En fonction de la mission que tu vas choisir Parce que le niveau 28 c'est le maximum Dans les difficultés de démission Pour l'instant D'accord Mais Par exemple si je suis niveau 26 Et que je veux faire une mission de niveau 28 Et ben mes dégâts sont Énormément réduits Je vais en prendre plein la gueule Et Les dégâts en gris Comme on disait tout à l'heure Et ben là les dégâts en gris Ce ne sera pas des dégâts en gris Ce sera juste des dégâts vraiment pourris Parce que je ne fais aucun dégâts sur l'ennemi Et si je suis trop élevé par rapport à l'ennemi Et ben ils vont réduire mes dégâts Ce sera en fonction de la vie de l'ennemi C'est un pourcentage So pro rata en fait En gros c'est ça Bah ouais Donc voilà Pour moi Voilà un conclusion du jeu Excellent jeu Mais déçu Donc 16 sur 20 Sur la totalité Avec points forts Musique Et graphisme Voilà Donc moi je pense qu'on va Cesser là parce que ça fait presque 1h10 Putain ça fait 1h10 Bah ouais mais je te dis Un test de jeu complet Voilà Un test de MMO C'est forcément non C'est forcément non Donc on va cesser là Moi j'ai été très content de Non avant de finir on va parler des chaînes respectives Parce qu'on l'a pas fait en début de vidéo je pense Oui bien sûr On l'a pas fait je crois Non non on l'a pas parlé Non on a parlé de notre absence Mais pas de... Donc cette vidéo sera postée sur la terrain du troll Et sur notre chaîne Donc 1tunolife et compagnie Voilà Et alors on va mettre en place Comment dire Une fréquence de vidéo Donc nos tests récents Enfin les vrais tests de jeux récents Sont sur la taverne du troll Je vous mettrai le lien Et compagnie Tout ce qui va bien Et sur notre chaîne à nous Ça sera les tests rétros Et les let's play Les délires A propos de let's play On vous fera le let's play De Beyond 2 Soul sur PS4 Quand il sortira Voilà exactement J'y attache beaucoup d'importance Parce que pour moi c'est L'un de mes jeux préférés Sincèrement Le jeu je l'ai fait All des consoles c'est un des meilleurs Voilà Et on peut critiquer le fait Qu'il nous ressorte des jeux en HD Mais pour moi j'en ai rien à foutre Que ce soit The Last of Us Beyond 2 Soul Ce sont des pépites de jeux vidéo Et les refaire en graphisme amélioré Franchement Ah bah en 1080 il y a 60 FPS Moi je veux quoi Exactement Donc on vous fera ça en coop Donc entièrement coop Ça veut dire que Ouais voilà En coop pour Beyond Ça sera Nono contrôle Comment Hayden Hayden ou Jody Ça dépend Jody et moi je contrôle Hayden Ou vice versa Voilà On verra Et c'est pas On va pas vous faire un display Il y a la con En faisant les cons Ou je sais pas quoi On va essayer de vous faire un let's play Par étapes Documentatif Documentaire Documentatif Documentaire je sais pas Je sais même comment le dire Voilà Mais on va essayer de parler De l'univers de Beyond On va essayer de parler Du background Des développeurs De David Cage aussi Qui pour nous est un C'est un dieu du jeu vidéo C'est dieu sur terre ce mec pour nous Voilà Donc on va essayer de vous faire un bon gros dossier dessus On va bosser dessus Ouais un truc bien travaillé Voilà Mais ça sera pas un truc drôle Il n'y a rien On n'a pas la prétention de faire ça Ça sera un truc vraiment Enfin pour nous Qui nous fait plaisir Pour vous expliquer les envers du jeu L'histoire du jeu Etc Ça sera pas drôle Vraiment pas Mais nous ça nous tient à coeur Donc voilà On va le faire Et puis voilà Donc on a tout dit On a tout dit Voilà Dans la prochaine vidéo Je ne sais pas Moi je vais essayer de faire Je vais récupérer Forza La semaine prochaine Forza Horizon 2 Quelques semaines Quelques jours après Il y a Evil Within qui sort Donc on va vous faire Une découverte de Evil Within La Reset J'ai Reset les deux Après Au mois prochain Qu'est ce qu'il y a au mois d'octobre ? Il y a Les deux là Après c'est l'heure Après novembre Il y a Call of Call of Il y a Drive Club aussi Que tu voulais acheter Mais moi je ne sais pas Drive Club c'est octobre Octobre aussi Donc si toi tu te le prends Moi je le prendrais pas Parce que moi clairement Il m'intéresse pas pour l'instant Bah moi je verrai Donc comme ça Son vrai moyen financier C'est ça On fera en fonction de ça Mais voilà On est content de refaire des vidéos Ça nous fait vraiment plaisir Et puis on va essayer de De tenir le rythme qu'on avait avant De tenir le rythme qu'on avait avant Une ou deux vidéos par semaine Voilà Donc là pour l'instant C'est la première Je sais pas si on va en faire une deuxième après On verra Non on va voir Sur quoi je ne sais pas Et On se retrouvera Bah la semaine prochaine Je pense Pour Evil Within Non pour Forza Je vais essayer de la faire Quand il sortira La semaine Ouais ça faudra que tu le fasses Chez toi Je vais le faire en découverte Et puis Evil Within On le fera ce week-end Le week-end prochain Le week-end d'après Dans deux semaines Donc Je sais pas quand il sort J'ai plus les dates J'ai plus les dates Je sais plus Donc voilà Donc vous inquiétez pas On va vous faire pas mal de vidéos On est de retour On est de retour D'ailleurs Par rapport à ça Merci à tous ceux Qui ont laissé des messages Ouais Vous en êtes de tout Pour qu'on fait de plus de vidéos Boncha Sky C'est ça Cal, Jax, L'Ainé Enfin Ceux qui nous suivent Même quand on fait plus de vidéos Merci à vous Ça nous fait plaisir On voit que Quand même ce qu'on fait Même si on n'est pas des youtubeurs Non bah Voilà Ultra connus Ultra professionnels Ce qu'on fait Ce qu'on fait Ça nous plaît Voilà On fait en fonction de notre feeling Ça plaît à certaines personnes Et nous ça nous suffit Voilà exactement On cherche pas plus loin Donc voilà Donc merci A vous tous Voilà Donc on va essayer de Continuer De ne plus vous décevoir A me satisfaire Exactement Exactement Donc des bisous à tous Ouais A très vite Et puis On se retrouve très bientôt Très très bientôt Donc voilà C'était One, Two, One, All, Life Pour intervenir du troll Ciao Ciao à tout le monde